Une nation, c'est les populations qui bâtissent une nation. L'État nous donne les directives, l'État nous soutient, l'État nous montre la voie, mais c'est à nous les populations d'investir dans nos terroirs pour développer nos terroirs. Il faut y croire et le mal de l'Afrique c'est que tout Africain attend tout de l'État. L'État c'est qui ? L'État c'est nous. Nous devons participer tant que nous pouvons et c'est la seule chose que je fais. Je peux investir et ce que je fais ce n'est pas un don, c'est un investissement. Et nous tous savons que si nous voulons investir c'est pour avoir un peu de rendu. Naturellement ce gain, ce petit gain c'est pour pouvoir réinvestir ailleurs. Nous pourrions le faire comme certains l'ont dit partout dans le monde, nous le faisons d'ailleurs dans le monde parce que nous avons investi en Inde, à Dubaï, en Allemagne, en Turquie. D'ailleurs demain viendront des partenaires turcs ici à Durbel et au Sénégal pour regarder ce qu'ils pourront faire au Sénégal. Mais ce que je veux vous dire à tous, c'est que vous tous avez quelque chose, vous tous vous pouvez faire quelque chose, participer à l'effort de développement et n'attendez pas toujours tout de l'État. L'État fait son travail, l'État doit faire les grandes infrastructures, l'État doit nous mettre sur la voie, mais c'est à nous de travailler sérieusement, nous devons nous lever tôt dans le sérieux, travailler pour faire avancer notre terroir. Et c'est la seule chose que je fais actuellement ici. Un marché est nécessaire dans une ville. Et c'est bien que le maire ait pensé à faire beaucoup de marchés à Durbel pour décentraliser encore. Mais moi ce que je peux vous dire, c'est que je vous ai amené de la glace pour conserver le poisson à Durbel, parce que je l'avais vu un jour d'indépendance, que quelqu'un disait que sa requête c'était de pouvoir conserver le poisson pour que le Durbelois ait la possibilité de consommer du bon poisson. Ce fut le clic en moi et j'ai investi dans une usine de glace. Je viens d'investir dans une usine de riz qui a ouvert ses portes. Je viens d'investir dans une usine d'huile qui va traiter l'huile d'arachide du pays. J'ai investi dans une usine de moringa pour utiliser nos produits locaux et les exporter dans le monde. Et je vais investir, incha'Allah, si Dieu me donne longue vie sur beaucoup d'autres choses. Mais c'est à nous de le faire ensemble avec le soutien des autorités. Et nous allons ensemble vers l'avant. Mais pour en arriver là, il nous faut du sérieux, il nous faut du courage et il nous faut surtout de la discipline. Donc c'est un résumé. Soyons disciplinés, nous tous. Si tout un chacun est discipliné, la communauté sera disciplinée. On ne peut pas dire que le Sénégal est indiscipliné. Parce que si le Sénégal est indiscipliné, ça veut dire que tout un individu est indiscipliné. Soyons disciplinés, nous tous. Et commençons par nous. Commençons par nos familles. Commençons dans nos foyers. Commençons dans nos entourages. Restons disciplinés. Travaillons sérieusement et proprement. Et allons de l'avant. C'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est possible.